Bienvenue dans votre hebdo éco. Y a-t-il deux poids, deux mesures entre les petits commerces et les grandes surfaces dans ce nouveau confinement ? Quel va être l'impact économique de ces mesures pour endiguer la circulation du virus ? On va en débattre avec Philippe Neis, qui est le président du Medef Nouvelle Aquitaine, et Bruno Tripon, qui est le président de l'association des commerçants du Triangle d'Or à Bordeaux. Alors Bruno Tripon, ça a suscité vraiment un vent de colère quand on a venu FNAC d'Arti ouvert alors que les petits commerces étaient fermés. Est-ce que le fait que le Premier ministre dise dans les grandes surfaces aussi qu'on va enlever les rayons justement des produits non essentiels, c'est une première victoire ou au contraire, est-ce que ça va être encore pire qu'avant ? Ce n'est pas une victoire. Il ne faut surtout pas heurter le commerce, grande distribution et petit commerce. Effectivement, les commerçants, nous ne comprenions pas pourquoi certaines enseignes pouvaient ouvrir. Aujourd'hui, notre Premier ministre a décidé effectivement, a eu une bonne réaction, mais vous avez les plateformes numériques qui aujourd'hui vont profiter de tout cela. Oui, c'est le grand problème, alors que ces plateformes justement ne créent pas beaucoup d'emplois et en plus ne payent pas beaucoup d'impôts en France. Pas du tout, effectivement. Juste pour donner un ordre de grandeur, le commerce bordelais à lui seul, c'est 4000 commerces avec 40 000 salariés en emploi direct, à peu près 80 000-90 000 avec l'emploi indirect. Amazon France, c'est 9 500 salariés qui ne paient pas d'impôts effectivement localement, contrairement au commerce bordelais. Dans ce contexte difficile, combien de temps peuvent tenir les commerces de proximité ? Alors, on pensait déjà que suite au premier confinement, 30 % des commerçants allaient disparaître. Après le deuxième confinement, c'est vraiment une très grande inquiétude. Je n'ai aucun chiffre à donner, mais il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent à bras le corps nos problèmes. On parle de 10 000 euros jusqu'à 10 000 euros d'aide par entreprise. Les frais fixes sont bien plus élevés. Alors, c'est mieux que rien, effectivement. Mais est-ce que ça va empêcher les fermetures de certaines boutiques ? Je n'en suis pas sûr. Philippe Naïs, vous êtes très inquiet aussi pour les conséquences sur l'économie. Est-ce que pour vous, dans les mesures qui ont été prises, ça manque de cohérence ? Ça manque de cohérence. Il y a eu quand même cet effet de surprise qui est énorme, puisque au plus haut niveau de l'État, il y avait un engagement. Et ça semblait être inscrit dans le marbre qu'il n'y aurait pas de nouveau confinement, suite au celui que nous avons connu au mois de mars. Oui, il y a eu un effet de surprise. Il y a eu un effet de surprise. Et nous, MEDEF, on a toujours plaidé, bien sûr, en disant qu'un nouveau confinement serait fatal pour l'économie. Et on nous avait dit non, mais plus on entend parler, confinement, il n'y en aura plus. Effectivement, il y a eu cet effet de surprise énorme, parce qu'on repart dans quelque chose qui risque d'être cette fois-ci catastrophique. Ça a eu beaucoup de mal au dernier confinement. Mais dans celui-là, ça risque d'achever beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle des commerçants. Il n'y a pas que les commerçants. Il y a les entreprises qui produisent derrière. Il y a toute une filière qui suit. Bien sûr que le commerçant, c'est le bout de la chaîne. Mais derrière, il y a tout un système de production qui, lui aussi, doit vivre. Et si les commerçants ne vendent pas, les entreprises ne produisent pas. Oui, on ne fabrique pas non plus en aval. Non plus. Alors, quels sont les secteurs qui vont être les plus touchés, selon vous ? Les secteurs les plus touchés, cette fois-ci, il y a quand même un discernement dans les fermetures, puisqu'il y a des secteurs qui peuvent continuer à travailler, tels que le bâtiment et les travaux publics, tels que les entreprises qui produisent pour l'agriculture ou pour les produits dits essentiels. Donc, on peut imaginer que ceux-là seront épargnés par rapport au confinement précédent, où tout le monde avait été impacté. On sent qu'il y a quand même un problème d'acceptation sociale de ce nouveau confinement. Ça passe de moins en moins bien ou de plus en plus mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un sentiment d'injustice. Parce que, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, il y a quand même des incohérences. Et les gens n'acceptent plus ça. On nous a confinés en nous disant que ça serait la solution, que derrière, on allait tout résoudre. On s'aperçoit qu'on n'a rien résolu du tout, puisqu'il faut recommencer. On a confiné de mars à mai. Et trois mois après, il faut repartir à confiner. Donc, ça ne règle rien du tout. Le problème, c'est que le confinement n'est pas fait pour régler un problème sanitaire. C'est fait pour régler un problème d'activité hospitalière. C'est pour régler le problème de cette activité qui est en incapacité de résoudre son problème. Et ce qu'on craint, et malheureusement, je crois que ça va être comme ça, c'est qu'on va faire du stop and go pendant tout l'hiver. – Alors qu'il aurait fallu investir, selon vous, sur les moyens hospitaliers. – Absolument. Quand les Chinois étaient en pleine crise sanitaire, on nous a montré à la télévision plusieurs reportages où ils avaient construit un hôpital de 1 500 chambres en espace de 10 jours. Bon, on n'est peut-être pas en capacité d'en faire aussi bien et autant que les Chinois, mais au moins, on aurait pu faire quelque chose pour aller dans ce sens-là. Puis il y a une autre chose qui me heurte un peu, c'est que le secteur privé des cliniques n'est pas sollicité. Vous avez des chambres vides en secteur privé. Alors j'ai essayé de savoir pourquoi. J'ai eu une réponse. C'est que dans le plan blanc, l'activation du secteur privé vient en dernier. C'est vraiment en dernier recours. Donc on use à fond le secteur hospitalier public, alors qu'à côté de ça, on a des disponibilités qui ne sont pas exploitées. Il y a quand même un problème. – Oui, et puis pour vous, pour les commerçants, cette pâte de Noël, en plus, elle est cruciale. – Elle est cruciale. Les magasins de jouets, pour donner un ordre d'idée, Noël, d'abord, c'est novembre-décembre. Ce n'est pas la veille. C'est à peu près 80% de chiffre d'affaires pour le jouet. Pour des chocolatiers, c'est 50%. Des activités, cadeaux, horlogerie, bijouterie, vêtements, c'est de l'ordre de 30 à 40%. On a l'habitude de dire dans le commerce, c'est que lorsqu'on loupe Noël, on est mort. On est tout simplement mort. Je ne veux pas qu'on oublie non plus les restaurateurs, l'hôtellerie qui souffre terriblement. Eux sont en confinement depuis le départ. Vous avez aussi les salles de spectacle, le théâtre, les cinémas qui souffrent terriblement. Donc ça va faire plusieurs mois. Effectivement, je suis d'accord. En amont, on n'a pas pris peut-être les bonnes solutions. – Est-ce que vous pensez, à ce stade, que vous allez pouvoir ouvrir à Noël ? Est-ce qu'on va vous laisser ouvrir vos commerces à Noël ? – Je n'y pense même pas. Pour moi, l'idéal aurait été d'ouvrir dans 15 jours. Je n'y crois pas. Au mieux, ça peut être dans un mois. Ce que je regrette, c'est que les commerçants, petits commerçants, on utilisait toutes les barrières sanitaires existantes. On respectait. Un client qui rentrait dans la boutique sans mettre de gel, on leur demandait poliment de mettre du gel aux mains. Il y avait vraiment les gestes barrières. Je comprends les 240 à 500 morts qu'il y a par jour. Mais si l'économie n'est plus là, il n'y aura plus d'impôts. Et s'il n'y a plus d'impôts, comment on va faire vivre les hôpitaux et tout le système public derrière ? – Et les centres-villes qui seraient aussi déserts. – Déserts, le lien social disparaîtra. Je ne peux pas l'imaginer. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est inimaginable. – Comment vous voyez les choses évoluer, Philippe Neuss ? On parle de ce problème d'acceptation sociale. – Oui. – Là, on se dit, on nous parle quand même de troisième vague aujourd'hui. – Oui, oui, c'est ça. On annonce déjà la troisième vague. – Oui, et on parle bien. – Ce que je disais tout à l'heure. – On n'est pas sûr que les commerces vont pouvoir ouvrir dans 15 jours. – Non. – Loin de là. – Alors ce que nous préconisons, nous, au MEDEF, et j'espère que nos représentants nationaux auront des interlocuteurs cette semaine ou dans les jours à venir avec le gouvernement, c'est que les protocoles sanitaires sont bien en place, comme disait monsieur, et sont respectés. Même dans le secteur de la restauration, même dans le secteur des cafés et des bars, c'est respecté. Et dans les commerces, c'est respecté. Dans les entreprises, c'est respecté. Et les foyers ne sont pas là. Ce n'est pas dans les entreprises que partent les foyers. Ce n'est pas des commerces que partent les foyers. Ce n'est pas vrai. Et il faut apprendre, ce qu'on préconise, nous, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec le virus. Parce que ce virus, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Et d'après ce qu'on peut savoir, même s'il y a un vaccin, ça ne sera peut-être pas avant l'été prochain. Donc il va falloir arriver quand même à cette échéance-là et éviter ce que je vous disais tout à l'heure, ce stop and go. On ne peut pas reconfiner, confiner, déconfiner. Ce n'est pas possible. Donc il faut vivre avec, il faut s'organiser avec, que ce soit respecté. Les protocoles sont respectés, ils sont mis en place. Et il faut faire avec. Est-ce qu'il y a un modèle à l'étranger, pour vous, à suivre ? Il y aurait plusieurs modèles. C'est-à-dire qu'on a envie, effectivement, de trouver la solution dans un pays étranger. Il y a eu plusieurs sortes de gestion de ce virus. Certaines semblent quand même moins pénalisantes que d'autres. Ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait en Norvège, ce qui a été fait en Suède, semble quand même être mieux passé. Et ils ont évité ce confinement général. Il y a eu des confinements par région, il y a eu des confinements très localisés, mais pas comme nous au niveau national. Que des pays comme la Belgique, par exemple, soient très contaminés, on peut le comprendre. Les Pays-Bas, on peut le comprendre. Ce sont des petits pays. Ils sont tous les uns sur les autres. Vous prenez les deux plus grandes villes de Bruxelles, de Belgique, Anvers et Bruxelles, 30 km. Ils sont les uns sur les autres. Nous, ce n'est pas le cas en France. C'est comme l'Allemagne. C'est des grands pays. On n'est pas les uns sur les autres. Ce n'est pas vrai. Et quand on voit... C'est ça, vous parliez à dire d'incohérence tout à l'heure. Tout le monde sait que je suis du Pays-Basque. Et quand on voit que le surf est interdit, c'est quand même comme incohérence. C'est pas mal, ça. Le gars est tout seul sur sa planche, au milieu de l'océan, dans un aionné. Et on lui dit que tu n'as pas le droit d'y aller. Le chasseur, pareil. Au milieu de la forêt, tout seul, on lui interdit de chasser. Qu'on interdise le banquet de chasse, ça peut être. C'est possible que ça puisse déraper. Ça, c'est du bon sens. C'est à l'accord. Que le protocole ne soit pas bien respecté. Mais tout seul dans la forêt, c'est quand même impensable. Est-ce que les commerçants, Bruno Tripon, commencent déjà à licencier ? D'abord, un commerçant, la plupart des commerçants, quand ils sont avec leurs salariés, je peux me permettre de dire qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la famille. Quand on licencie, c'est un crève-cœur. Ce n'est pas possible. On a besoin d'eux. On ne peut pas faire sans eux. C'est impossible. Si on licencie, c'est comme si on se séparait de quelqu'un de très proche. Donc, de les regarder dans les yeux et de dire on va licencier jusqu'à maintenant, moi, je ne l'envisage pas. Mais c'est vrai qu'économiquement, on se demande comment on va tenir. Aujourd'hui, on nous met un PGE. Je veux juste rappeler que c'est un emprunt. Ce n'est pas de l'argent qu'on nous a donné. Et c'est un emprunt qui sert à rembourser une dette. Il y a encore quelques mois, on aurait été voir le banquier en disant on veut rembourser une dette. Ce n'était pas possible. Le problème, c'est que justement, on continue à endetter encore plus des entreprises françaises qui l'étaient déjà pas mal auparavant, surtout par rapport aux fonds propres, contrairement à l'Allemagne. Et que derrière, en fait, ce sont aussi des capacités d'investir et d'innover demain qu'on grève. Absolument. Et le grand risque, c'est qu'effectivement, il n'y a pas des catombes au tribunal de commerce en ce moment. Parce que comme le disait monsieur, tout le monde est un peu sous perf. Il y a des exorgnations de charges sociales, des reports de charges fiscales, sociales. Il y a ce PGE qui est en place. Mais ce PGE, je suis bien d'accord avec vous, il ne faudra pas... Si on va au bout des choses, il ne faudra pas l'embourser. Il faudra que ça soit transformé en subvention. Il faut que ça devienne des subventions. Ou à la limite, en titre participatif et que ça remonte en haut de bilan pour renforcer les fonds propres de l'entreprise. Mais quand on va enlever tous ces dispositifs, c'est là où ça risque de s'écrouler. Parce que si les gens doivent rembourser un PGE... Alors maintenant, ils sont partis sur un report. On va étaler sur 5 ans, on va étaler plus long. D'accord, très bien, peut-être. Mais une dette, ça se paie un jour ou l'autre. Enfin, chez un entrepreneur digne de ce nom, toujours. – Là, on risque d'avoir une casse économique, sociale et psychologique terrible. – Ah oui, oui, oui. C'est le gros risque. C'est le gros risque. Alors jusqu'ici, on sentait que le gouvernement essayait de manœuvrer entre l'économie et le sanitaire. Là, on sent que cette fois-ci, le sanitaire a pris le dessus et que l'économie est passée au deuxième mois. Malheureusement. Merci beaucoup à tous les deux, évidemment. On va continuer à suivre tout ça et à vous soutenir. À bientôt sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada